Bayonne-Oyonna, quoi de mieux qu'un choc du très haut de tableau pour démarrer cette 19ème journée de Pro D2. Le deuxième se déplace chez le 3ème. Le vinogrier go-raisonne et accompagne le bon début de match des Bayonnais. Le ballon porté se forme autour d'Antoine Batute. C'est Thorsten Vanjarsvel, le talonneur namibien, qui est à la baguette derrière ce maul. Et suivez bien ce ballon porté qui se désaxe. Et le talonneur Bayonne qui aplatit le premier essai du match. 5 à 0, puis 11 à 3. Deux nouvelles pénalités pour Théder du côté Bayonne. Une pénalité pour Botica dans les rangs. Et on retrouve l'ouvreur sud-africain de l'aviron. Le coup de pied par-dessus de Tristan Théder qui bat tout le monde à la course. Et aplatit le deuxième essai des Basques. Un essai qu'il va même transformer. Cela fait donc 18 à 3 alors que l'on apprécie au ralenti la vista et la classe technique de ce genre. Le jeune ouvreur prêté par le stade toulousain. Mais Oyonna va réagir après 30 minutes quasiment vraiment la tête sous l'eau. Et cela part de Julien Audi qui décale calendrier les cannes de l'élié oyonnaxien. Le relais intérieur pour Étienne qui lui temporise. Fixe le dernier défenseur et envoie son demi de mêlée dans l'ambute. Premier essai pour Oyonna. Ce n'est pas transformé. 18 à 8. Les Olyomens qui ont un deuxième visage clairement dans cette première période. Ils se réveillent sur la fin de ce premier acte. Rory Greiss qui va prendre le centre du terrain. Il y a 2 mètres encore avant l'ambute Bayonnet. Et c'est finalement Ben Botica qui marque cet essai de Filou. Un essai transformé par l'ouvreur néo-zélandais. 18 à 15 pour Bayon à la pause. Et au retour des vestiaires, c'est un très gros combat. Pendant un quart d'heure, pas un seul point marqué. Mais c'est Bayon qui finalement remet un petit coup d'accélérateur. Et on se met à la faute au sol dans ce rug du côté d'Oyonna. Guillaume Rouet veut jouer vite cette pénalité. Mais Ben Botica vient l'en empêcher. C'est un acte d'anti-jeu volontaire qui n'a pas échappé à M. Ramos. Il appelle l'ouvreur néo-zélandais. Lui donne logiquement un carton jaune au Yonna. Et donc à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Bayon va mettre un petit peu de temps avant d'en profiter. Il faut attendre cette touche dans les 22 mètres au Yonaxien. Avec encore une fois un ballon porté. Et suivez bien le numéro 21 qui vient de se fixer tout derrière le môle. C'est le centre Romain Berthélémy. Van Jarsveld qui sort en premier. Et c'est finalement Romain Berthélémy qui marque ce troisième essai. Bayon est en force. 25 à 15. Mais Bayon nous réserve encore des surprises. Le jeu au pied des croisés de Barthélémy. La passe à l'aveugle de Jeannet pour Julien Tisseron qui rentre dans les 22 mètres. La chistera de Tisseron pour Jeannet qui retrouve Barthélémy. C'est un jeu à trois magnifique. Le point de fixation formé par l'hélié Bayonet. On va temporiser avec Tristan Théder. C'est fermé sur l'extérieur. Alors on remet une couche dans l'axe pour resserrer ce premier rideau défensif. Sobus hésite. S'appuie sur son centre. Qui va encore une fois remettre une couche dans l'axe. Et puis finalement c'est Benjamin Collet qui va vraiment créer l'avancée et fait la différence. Sobus sur les extérieurs. Théder pour Van Lille. La passe décisive. Et c'est Shane Robinson qui aplatit en coin. Mais cet essai est-il valable ? Tout va très vite. Il n'a pas d'arbitrage vidéo en pro des deux. Même si sur ces images on voit que cet essai n'a aucune raison d'être refusé. Il y a un bon toucher à terre de la part du centre sud-africain. Et c'est ce que M. Ramos confirme. Et c'est validé au Bayonet. Il n'est pas transformé. 30 à 15 pour l'aviron. Mais Oyonna va encore réagir sur cette fin de match avec un ultime essai de Jérémy Gondran. Quentin Etienne va même rajouter une pénalité qui permet un bonus défensif pour les Oyomens sur le gong. Mais c'est Bayon qui reste invaincu à domicile et redevient leader du Pro D2. Merci.